Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le lundi 23 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, trois choix. Donc, choix numéro un, ce sera le coquillage rose pâle. Voilà. Choix numéro deux, ce sera le cintre. Choix numéro trois, ce sera l'étoile rose pâle, elle aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro un. Ici, on vous parle du labyrinthe. Ici, vous êtes dans le labyrinthe. Vous savez, vous cherchez une porte de sortie. En fait, vous êtes un peu égaré. En tout cas, peut-être que vous vous posez des questions sur la direction à prendre votre vie. Alors, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine professionnel également. Donc, ici, oui, on cherche la sortie. On est un petit peu égaré. On se pose des questions. On est peut-être un petit peu dans le doute. Peut-être qu'ici, on est égaré parce qu'on sait quelle direction on veut prendre. Mais on attend peut-être un signe. On attend peut-être aussi un coup de pouce de l'univers ou un coup de pouce de l'entourage professionnel, familial, d'entourage amical aussi. Donc, ici, oui, on est dans un labyrinthe. On se sent un petit peu. On a peut-être des petits doutes. Mais c'est marrant parce que là, on me dit que ce n'est pas des gros doutes. On sait la direction qu'on veut prendre. On a décidé de ce qu'on voulait. En fait, on est bien ancré. On est bien aligné par rapport à tout ça. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est juste plus du retard. Donc, on avance doucement, mais sûrement. Oui, on se pose encore des questions. On est en pleine réflexion également. Mais de toute façon, on va sortir de ce labyrinthe à un moment donné ou à un autre. D'accord ? Donc, ici, oui, vous vous dirigez vers la sortie du labyrinthe. Vous réfléchissez. Vous vous questionnez. Mais pour moi, il n'y a rien d'important ici. C'est vraiment... On sait où on veut aller. On est juste en train de chercher la bonne direction, en fait. C'est ça. Ici, on vous dit avec... Écoutez, oui, on cherche la bonne direction. On va la trouver. Avec les cigognes, avec les projets ici. Oui, il y a vraiment une élévation qui va se faire. Alors, une élévation sociale, oui. Puisque ça touche au domaine social aussi. Parce que c'est quand même un peu... On voit le jardin, quand même. Donc, il y a une élévation sociale. Mais moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que... Bah oui, après avoir un petit peu erré, peut-être ça te poser des questions, même si on savait dans quelle direction, ça y est. On va dans le changement. On va dans le mouvement. Ici, la cigogne, c'est un oiseau migrateur. Donc, c'est un oiseau qui bouge. Donc, ici, c'est ce qu'on vous dit. Oui, vous avez peut-être posé des questions. Vous avez peut-être douté. Mais oui, ça y est, c'est bon. Les choses vont bouger. Les choses, ça y est. Ça va peut-être s'accélérer également. En tout cas, le changement que vous vouliez mettre en place, ou en tout cas que vous vouliez voir se mettre en place, va arriver. Donc, gardez confiance. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et en plus, avec le soleil ici, la symbolique du soleil, c'est quand même le succès. C'est l'épanouissement. Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir des éclaircissements supplémentaires pour pouvoir vous permettre de comprendre pourquoi ça met tant de temps par rapport à vos aspirations. Ou pourquoi ça va vous permettre aussi d'éclairer sur le fait que, ben oui, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, on vous annonce un bel épanouissement et surtout un joli succès par rapport aux changements qui vont survenir dans votre vie. Parce que c'est des changements que vous avez voulus, que vous avez initiés également. En tout cas, ce n'est peut-être pas quelque chose que vous aviez voulu au départ, mais vous avez compris que c'était une opportunité et vous avez su saisir l'opportunité. Et on vous dit que rien que pour ça, c'est un succès. Rien que d'avoir saisi l'opportunité, c'est déjà un succès pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Ça va vraiment vous aider à monter en grade peut-être dans votre profession. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre aussi de vous élever peut-être à de nouvelles compréhensions au domaine amoureux également, dans le domaine sentimental. Bien, c'est plutôt des jolies énergies ici. Ça se met en place. Ça se met en place. N'ayez pas de doute. Les choses vont se faire. Ici, quelle est la conclusion ? Eh bien, c'est le temps. On vous dit que c'est juste une question de temps. Prenez votre mal en patience. Les choses vont se faire. Ça va arriver au bon moment. Ici, vous êtes peut-être dans l'observation. Vous êtes en train de regarder les choses, comment elles se produisent, comment elles se déroulent, comment elles se font. Donc, ils vont vous dire que c'est juste une question de temps. Sachez patienter ou en tout cas accompagner. Ne rentrez pas en résistance parce que peut-être que c'est trop long pour vous. Peut-être que vous avez l'impression que ça stagne. Non, ça ne stagne pas. Ça suit son cours. Vous n'avez peut-être pas l'impression. Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de tout. Mais on vous dit que ça suit son cours et qu'il y aura un timing parfait par rapport à ça. Par contre, j'ai le message ici suivant. C'est que quand ça va se mettre en route véritablement, accrochez-vous parce que vous allez être pris dans un tourbillon. Et ici, il va falloir vraiment répondre présent et être vraiment dans l'action. Donc ici, ne doutez pas. Les choses se font. C'est juste une question de temps. Mais par contre, quand ça va se faire, accrochez-vous parce qu'il va falloir y aller. Voilà le message pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Alors, ça peut parler aussi au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Parce qu'ici, vous avez peut-être l'impression de stagner au niveau sentimental. On vous dit non, vivez ce que vous avez à vivre pour l'instant. Mais pour ce que vous attendez, ce que vous espérez vraiment, quand ça va se mettre en route, accrochez-vous parce que vous allez être pris dans un tourbillon d'amour. Et les choses vont se faire assez vite. Avec prudence, on va quand même savourer les choses. Mais ça va être quand même aller très vite. En tout cas, dans les sentiments, dans le fait que les sentiments vont évoluer très vite également. Vous voyez comme ça, on peut vous parler ici. Quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour ? J'aime l'énergie de la vie. Elle a le pouvoir de me guider. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici. La vie est en train de vous guider. Donc soyez à l'écoute, soyez attentif, attentif, soyez dans la patience. Les choses vont se faire, d'accord ? Donc j'aime l'énergie de la vie. Elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. Ben oui. Donc c'est pour ça, continuez à être dans la bienveillance, continuez à aimer la vie, continuez à rayonner. Et c'est comme ça que vous allez attirer vraiment les belles choses vers vous. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie. Les bras ouverts. Ben oui, accueillez. Il n'y a vraiment que des choses positives qui vont arriver vers vous. Ici, c'est déjà un message en soi. C'est vraiment un cadeau qu'on vous fait en vous disant « Prends ton mal en patience, t'as l'impression que ça ne bouge pas, mais ça bouge. » Et surtout, et confiance. Et confiance, ça va se passer au bon moment. Donc les choses ici que vous attendez, que vous espérez, oui, elles arrivent. Elles arrivent, c'est juste que vous ne savez pas quand. Et l'univers ne peut pas vous dire quand. Ça sera quand là-haut, ils jugeront que le bon moment est là pour vous. Voilà. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous guidera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, le sainte. Quels sont vos messages ? Ici, on vous parle de l'arbre. On vous parle de la protection. Avec l'arbre, on parle de l'ancrage. Déjà avec les racines, on est bien ancré dans sa vie. Ici, on a envie de stabilité. On a envie d'équilibre. Donc ici, on veut ancrer les choses. On veut que ce qu'on met en place, ça dure en fait. On n'a pas envie que ce soit quelque chose d'éphémère. On a envie vraiment que les choses se passent sur la durée, que ce soit pérenne. En tout cas, ici avec l'arbre, on parle aussi de... Alors, ça peut être parler de racines de la famille également. Non, on verra la suite des cartes. Mais ici, moi, j'ai plutôt l'impression que vous, vous voulez vous enraciner. Aussi bien peut-être dans une relation sentimentale que c'est peut-être aussi par rapport à un job, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle. En tout cas, ici, vous êtes alignés. En tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous êtes protégés. Il y a une protection avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un phénomène naturel bien sûr, mais c'est aussi pour vous indiquer la présence de vos guides, de vos protecteurs aussi, de vos anges qui sont là pour vous dire, oui, ce que tu veux entreprendre, ce que tu veux ancrer, ce que tu veux pérenniser, c'est une action qui est protégée. Donc ici, prenez conscience de ça. Vous êtes protégés dans ce que vous voulez mettre en place. L'arbre aussi peut parler d'évolution, de progression. Un arbre est toujours en train de croître. Un arbre est toujours en train de grandir. Donc on vous dit que ce que vous voulez mettre en place ici, les projets que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place dans votre vie, ils vont grandir, ils vont évoluer. Et ça va croître, ça va progresser. Ou alors, c'est ces projets-là qui vont vous permettre à vous de progresser. Ça va vous permettre vraiment aussi de retrouver un alignement entre votre esprit, votre cœur et votre corps, mais aussi un alignement entre la ciel et la terre, entre le masculin et le féminin. Ici, il y a vraiment un accord qui se fait dans toutes vos parts lumineuses, vos parts d'ombre ici. Donc il y a vraiment une progression, il y a vraiment une compréhension qui va se faire pour vous. En tout cas, on vous dit que quoi que vous fassiez ici, vous êtes protégés. C'est plutôt un joli message. Ici, on vous parle de s'investir, de s'engager. Peut-être qu'il y a des partenariats ici. Alors peut-être qu'ici, ça peut parler d'une demande en mariage, forcément, avec l'anneau. On veut s'engager, on veut s'investir dans une relation sentimentale, on veut officialiser une relation sentimentale, mais ça peut parler aussi d'une officialisation au niveau d'un partenariat. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir prendre un partenaire dans les affaires. Peut-être qu'ici, vous êtes à votre propre compte. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a peut-être une activité similaire à la vôtre. En tout cas, c'est des activités qui pourraient se compléter, en tout cas. Donc ici, vous allez peut-être vouloir vous associer. Peut-être que vous allez vouloir monter une société un peu plus grande. Vous ne serez plus auto-entrepreneur, mais vous serez sous une SARL ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment une volonté de s'investir, de s'engager. Que ce soit un investissement professionnel ou sentimental, on a vraiment envie d'avancer. On a vraiment envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus optimiste aussi dès le départ. Donc ici, on va parler de progression. On s'investit, on s'engage, mais pour créer, pour progresser, pour évoluer. Et c'est aussi pour aller dans la durée. On ne s'engage pas pour rien. Si c'est une relation amoureuse, on s'engage pour que cette relation dure toute la vie, par exemple. Et si on s'engage au niveau professionnel, on s'engage pour que ça dure et surtout pour croître, pour grandir, pour évoluer. Pour vraiment quelque chose, pour pérenniser aussi, pour aller vraiment dans des énergies qui feront grandir également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt quelque chose de très prometteur ici. Mais si c'est une situation sentimentale ici, on vous dit que votre couple a toutes les chances de progresser et d'évoluer. Il y a vraiment une osmose entre vous et c'est une relation qui est protégée aussi. Ici, quelle est la conclusion de tout ça ? On vous dit, suivez votre bonne étoile. Ici, il y a le facteur chance aussi. Tout va être mis en œuvre pour vous permettre de vivre quelque chose de magnifique ici. Vous êtes protégé. L'étoile, c'est la protection. Et c'est aussi l'étoile de la chance. Vous avez de la chance. Il y a quand même une belle surprise ici. On dit quelque chose, il y a une belle surprise. Peut-être qu'ici, ce partenariat, c'est peut-être ça la surprise. Peut-être que vous n'y attendez pas. Ou à cette rencontre. Ou à cette personne avec qui vous allez avoir envie de vous unir. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui va sortir de tout ça. Et c'est quelque chose qui va être surprenant. En tout cas, c'est un coup de chance. C'est une belle opportunité à saisir. On vous dit que, et aussi, avec l'étoile, on vous parle de protection. C'est quelque chose qui est voulu. C'est quelque chose qui est désiré par l'univers. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie aussi de votre plan d'incarnation. Donc ici, vous devez, quel que soit cet investissement et cet engagement, c'est quelque chose pour lequel vous avez signé avant de vous devenir sur Terre. En tout cas, ici, on vous dit que c'est un coup de chance aussi. C'est vraiment une belle opportunité à saisir. Donc, sachez saisir cette opportunité. D'accord ? C'est plutôt joli ici. Il y a vraiment de belles énergies. Ici, on va aller voir quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. On vous parle du chakra couronne, je sais. Oui, là, vous savez que c'est bon pour vous. Vous n'allez pas vous poser des questions. Vous allez suivre les indications. Vous allez vous laisser porter. Vous allez vous dire, de toute façon, si cette personne est rentrée dans ma vie, vous allez recoller les morceaux et dire, peut-être que cette personne, vous allez la voir plusieurs fois. Vous allez vous dire, finalement, ce n'est pas un hasard que je la rencontre. Ce n'est pas un hasard qu'on mette tout le temps sur son chemin ou qu'on la mette tout le temps sur mon chemin. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de vous investir et d'avancer et d'aller de l'avant. Ici, le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement et de quiétude. Ici, on parle d'être connecté au divin, d'avoir la connaissance. Le chakra couronne, c'est une ouverture vers la connaissance, vers les intuitions. Mais c'est des intuitions plus grandes que le troisième oeil. Parce que souvent, on parle de l'intuition, c'est votre troisième oeil. Le troisième oeil, oui, c'est une canalisation. Mais là, le chakra couronne, c'est vraiment les informations. Vous êtes réellement lié au divin, à la source ici. Donc ici, on vous dit, il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Oui, c'est le siège de votre moi supérieur. Votre moi supérieur, c'est ce qui est bon pour vous. C'est la bonne direction. Donc, faites-lui confiance. Faites confiance à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Et surtout, ayez confiance et gardez la foi. Qu'il y a vraiment de jolies choses ici qui viennent vers vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous. Choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages ? On parle de communication et de discussion. Il va y avoir des discussions. Alors ici, on a quand même des chouettes. Parce que je crois qu'il y a deux sortes d'oiseaux dans les rêves enchantés de le normand ici. Donc ici, c'est les chouettes. Les chouettes, ça va vous parler de quoi ? De sagesse. Donc il va y avoir des communications sages. Il va y avoir des communications réfléchies. Ou alors on vous demande de réfléchir à ce que vous allez communiquer, au dialogue que vous allez peut-être mettre en place. On vous demande de réfléchir aussi, avoir une parole juste, avoir une parole sage, de ne pas vous énerver. Je ne sais pas, on verra la suite des cartes, mais il y a quelque chose qui va vous énerver ici. Donc ici, oui, soyez connectés. La chouette, c'est un oiseau qui est connecté. C'est un oiseau qui sait voir aussi. C'est un oiseau qui est nocturne. D'accord ? Donc ici, il voit au-delà. Il voit au-delà du voile. Il voit la nuit. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande ici de voir au-delà. D'avoir la sagesse et d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière. D'essayer peut-être des images qu'on vous donne. De ne pas rester sur, d'écouter votre ressenti et d'aller au-delà de votre ressenti. De faire tomber les masques peut-être aussi. De vous sentir peut-être une forme d'illusion. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit oui, il va y avoir la communication. On vous demande d'avoir de la réflexion, de l'intelligence et de la sagesse par rapport à ces dialogues, par rapport à ces communications, par rapport à ce que vous allez... Alors, vous voyez comme ça peut vous parler. C'est peut-être aussi bien au niveau amitié, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Je comprends pourquoi. Ici, c'est vraiment... Si on était les oiseaux, les autres oiseaux, ici, on aurait parlé de communication vraiment énervante. Donc ici, c'est quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous turlupine ici. Vous ruminez peut-être par rapport à une situation qui vous énerve, qui vous agace profondément. Donc ici, oui, il y a peut-être... Alors, vous n'êtes pas dans le brouillard ici. Vous savez très bien ce qui vous agace. Peut-être que c'est une situation. Peut-être que c'est une personne également. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez savoir faire preuve de sagesse. Oui, c'est énervant. Vous avez envie peut-être de rentrer dedans, comme on dit, de vous énerver. Et vous allez trouver la sagesse, justement, de ne pas vous énerver. Vous allez trouver la sagesse pour essayer de trouver un apaisement. Ou de trouver les mots justes pour vous permettre à la situation de progresser et d'évoluer aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est oui, par rapport à quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui vous agace. En tout cas, on vous demande vraiment de faire preuve d'intelligence, d'aller voir au-delà de ce qui vous énerve, en fait. Est-ce que ce qui vous énerve, c'est vraiment la situation, c'est vraiment la personne ? Ou est-ce que ça peut faire écho en vous aussi ? Ça peut-être vous renvoie à une image qui ne vous plaît pas également. Est-ce que c'est quelque chose... On vous renvoie à une image que vous devez travailler et aussi. Vous voyez comme ça peut résonner, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit de ne pas rester au premier stade, en fait. Allez au-delà. Allez voir au-delà. Ayez cette sagesse-là. Allez voir au-delà du voile, en fait. Ici, allez voir au-delà des ombres. Cherchez la lumière dans l'ombre, en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, si, c'est un message fort. Allez au-delà de l'ombre. Allez chercher la lumière dans l'ombre. Faites tomber les masques. Faites tomber l'illusion. C'est ce qu'on me dit ici. Vous allez faire preuve de sagesse. Et vous allez comprendre ici. Cette sagesse-là va vous faire comprendre ce qui se joue ensuite. Voilà. C'est surtout ça. Donc ici, oui, vous allez savoir communiquer. Vous allez savoir communiquer pour obtenir des explications. Par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous agace aussi, par rapport à ce qui vous énerve. Mais vous n'allez pas montrer que vous êtes énervé. Ça va être votre atout. Ça va être votre force également de faire croire que vous gardez votre calme. Ça va pouvoir déstabiliser des gens. Ici, quelle est la conclusion ? Eh bien oui. Je vous avais parlé de masques. Vous allez faire tomber les masques. Ici, parce que vous avez la sagesse. Parce que vous n'allez pas tomber dans le piège de vous énerver. Parce que vous allez rester droit dans vos bottes. Droit dans vos convictions. Vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir la bonne intelligence. Parce que vous êtes bien centré sur vous. Vous êtes bien centré sur ce que vous voulez mettre en place. Et ça va énerver des personnes. Ça va énerver des personnes. Et ces personnes vont révéler leur vrai visage. Vous allez comprendre à qui vous avez vraiment affaire. Vous allez aller voir au-delà de l'illusion. Vous allez aller voir au-delà du voile. Vous allez aller voir au-delà de l'ombre en fait. Donc ici, oui. Il y a des personnes qui vont être démasquées. Vous allez pouvoir faire la lumière sur ça. Et ça va vous permettre ici d'adapter. Et de vous adopter le bon comportement aussi. Et la bonne intelligence par rapport à ces personnes. C'est un sacré message ici. En tout cas, vous allez pouvoir déjouer certaines choses. C'est ce qu'on me dit. Vous allez avoir la bonne communication. Et ça va vous permettre aussi de déjouer ce qui vous tracasse. Ce qu'on veut. Ce pourquoi on vous tracasse aussi. Vous allez comprendre qu'en fait, on essaie de vous avoir. Vous allez faire tomber les masques. Parce que vous aurez eu la bonne sagesse. Et la bonne intelligence aussi. Et la bonne réflexion. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour ? Eh bien, c'est le chakra de la borgue. Je communique. Je communique. Donc la communication va être très importante ce lundi. Et les jours qui vont suivre également pour vous cette semaine. Donc associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies. Donc équilibrez votre chakra de la gorge. Portez du bleu. Des vêtements bleus. Des sous-vêtements bleus. Si vous voulez travailler avec les pierres, travailler avec les pierres bleues. La petite lazuli par exemple. La turquoise aussi. La sodalite. Oui, avec tout ce qui est couleur bleue. Voilà. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui. Associez à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, d'être dans l'écoute et la compréhension. Ben oui, soyez dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je me reconnecte à son élément, le son. Donc oui, reconnectez-vous à la couleur bleue pour pouvoir avoir la parole juste, pour savoir communiquer dans le calme. Mais vous allez le savoir. Donc ici, travailler sur votre chakra de la gorge pour pouvoir faire tomber les masques. Oui. Et pour pouvoir vraiment avoir la bonne expression. Et l'expression aussi bien au niveau parole que corporelle aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau conseil. Et par rapport à ce qu'on a vu précédemment, ben oui, travailler avec la couleur bleue, vous qui avez fait le choix numéro 3. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.